bonjour tout le monde dernière vidéo de l'année sur les hauteurs de Bamako l'ambiance d'une ville africaine c'est pas seulement les petits oiseaux et le champ du mezzan c'est aussi ceci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti s'il fait un 표 un pouest une petite période les origines les deux Donc là, c'est Sébénicoro. La plus belle vue sur la ville, avec le Niger à l'arrière-plan, avec des falaises devant lesquelles planent les hirondelles et des rapaces, vous n'allez peut-être pas les voir mais ils sont passés devant moi tout à l'heure, le panorama est totalement somptueux, il va penser à redescendre. Le vélo est réglé comme une horloge, paré à démarrer. Il fait bon, je passe le réveillon avec mes amis Bamako. Et voilà, 2022 va bien commencer. Derrière moi ici, vous avez Dogodoman, qui est une des banlieues de Bamako qui s'enfonce dans les vallées qui vont du côté nord. Toutes les surfaces à peu près plates de Bamako, tous les fonds de vallées et maintenant même vers les sommets sont construits et habités. La crise immobilière à Bamako est plutôt grave et donc on remarque par exemple, même des petits pitons comme ça, sont progressivement arrasés, utilisés comme matières premières, lotis et habité, celui-là, il y a quelques années, vous verrez des bâtiments dessus. Vous pouvez vous distinguer à l'arrière-plan, ici, le palais présidentiel et l'hôpital, la FIABOUGOU, la CI2000 avec beaucoup de bâtiments, avec de bureaux notamment, très récent, c'est une ancienne base aérienne, aujourd'hui il n'en reste plus rien, elle est entièrement construite. Dikoroni et puis le fleuve Niger, derrière, pour ce petit panorama de Bamako. Vous remarquez aussi la verdure en contrebas, il y a une rivière qui passe, Bamako, dès qu'il y a de l'eau, il y a des potagers. Vélotourne comme une horloge. A bientôt sur des pédales.